Dans la classe de Madame Triffy, il y a 64 crayons. A la fin de l'année, il n'en reste plus que 31. A la fin de l'année, il reste 31 crayons. Combien de crayons ont-ils été utilisés ? Ce qu'on nous demande, c'est combien de crayons on a utilisés. Au début, on en a 64 et à la fin, on en a 31. Je te laisse réfléchir un peu tout seul en mettant la vidéo sur pause comme d'habitude. Maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Déjà, on peut utiliser ces petits dessins si on veut. Ici, on a au début de l'année le nombre de crayons. 64 crayons, c'est ce qu'on voit ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Et puis 1, 2, 3, 4 crayons. 6 dizaines et 4 crayons, 4 unités. C'est bien ça. 64 crayons, c'est les crayons qu'on a au début de l'année dans la classe. Et puis en dessous, on a ceux qui restent à la fin de l'année. Donc, on nous dit qu'il nous reste 31. Effectivement, on voit que c'est 1, 2, 3, 3 dizaines, 3 paquets de 10 et 1 crayon. Donc, une unité. C'est bien ça, 3, 3 dizaines et une unité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le nombre de crayons qui ont été utilisés ? En fait, c'est le nombre de crayons dont on s'est servi. Donc, qui ne sont plus parmi ceux du début de l'année. Ce sont les crayons qui ne sont plus utilisables. Donc, on peut regarder dans ce schéma. En fait, si on part de là, de nos 64 crayons qui sont dessinés ici et qu'on veut arriver à ceux de la fin de l'année, donc aux 31 qui sont représentés ici, il faut déjà que... Là, on a 6 dizaines et il ne nous en reste plus que 3. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà supprimer 3 dizaines. Donc, on va supprimer cette dizaine, cette dizaine et cette dizaine. Par exemple, ce paquet de 10, ce paquet de 10 et ce paquet de 10. Là, on a supprimé en tout 3 dizaines. Donc, 3 paquets, 3 boîtes de 10 crayons. Ça fait 3 dizaines. Voilà. Et puis, on avait 4 crayons et il ne nous en reste plus qu'un. Donc, ça, ça veut dire qu'on a enlevé 3 crayons, 3 unités. On a pris 3. On a utilisé 3 crayons. Donc, on va enlever ces 3 unités. Bon, par exemple, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc là, on a enlevé 3 unités. C'est 3 crayons, c'est 3 unités. Alors, finalement, on peut trouver la réponse comme ça puisque ce qu'on a enlevé, c'est 3 dizaines et 3 unités. Alors, 3 dizaines et 3 unités, en fait, c'est ce nombre qu'on écrit comme ça, 3, 3. Donc, c'est le nombre 33. Voilà. Donc, de cette manière-là, en utilisant ces représentations qui sont faites ici, eh bien, on peut trouver la réponse à ce problème-là. Maintenant, on aurait pu aussi la trouver si on n'avait pas eu ces dessins-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a au départ 64 crayons. On en utilise un certain nombre. Alors, je vais mettre déjà ça. On a nos 64 crayons. Et puis, on en utilise un certain nombre. Ça veut dire que, en fait, ces crayons-là, on les enlève. On les enlève des crayons qui sont utilisables dans la classe. Donc, quand on enlève, ça veut dire qu'on soustrait. Donc, on va enlever un certain nombre de crayons qu'on va utiliser. Alors, je ne sais pas combien, mais comme je ne sais pas combien, pour l'instant, je vais écrire un point d'interrogation comme ça. Donc, si je prends mes 64 crayons, j'enlève le nombre de crayons qui ont été utilisés, eh bien, je dois trouver le nombre de crayons qui restent, c'est-à-dire 31. Voilà. Ça, c'est vraiment une traduction de ce qui est dit ici. On a 64 crayons au départ. On en utilise un certain nombre. Donc, on les enlève. Et il nous en reste 31. Alors, maintenant, si je sais que 64 moins quelque chose est égal à 31, eh bien, ça veut dire aussi que 64 moins 31, eh bien, ça donne le quelque chose en question. Alors, comment est-ce que je fais ça ? Je vais faire un petit dessin, tu vas voir pourquoi. Je vais représenter mes 64 crayons, comme ça. Voilà. Là, j'ai 64. 64 crayons. Maintenant, je sais que ce qui est écrit ici, c'est que si j'enlève un certain nombre, ce point d'interrogation de crayons, là, si j'enlève les... je supprime les crayons qui ont été utilisés, eh bien, il m'en reste 31. Voilà. Donc, ça veut dire que 31 plus le point d'interrogation, ça représente ces crayons-là plus ces crayons-là qui ont été utilisés, eh bien, évidemment, je dois retrouver tous les crayons que j'avais au début de l'année. Ceux qui restent plus ceux que j'ai utilisés, c'est tous les crayons que j'avais au début de l'année. Mais je peux voir aussi comme ça. Si je prends les 64 crayons, donc c'est tous ceux-là que j'avais au début de l'année, et que j'enlève ceux qui restent, eh bien, ça correspond, en fait, à tous ceux qui ont été utilisés. Voilà. Donc, à ce nombre-là que j'ai représenté par un point d'interrogation. Voilà. Donc, ça, j'espère que tu as bien compris. On part de cette écriture-là, 64 moins le point d'interrogation, moins le nombre de crayons utilisés, ça donne 31, c'est ceux qui restent. Ça, ça veut dire que 64 moins 31, c'est égal... Ça donne le nombre de crayons qui ont été utilisés. Alors, je vais faire cette opération-là, du coup, je peux la faire. 60, je vais la poser ici. 64 moins 31. Voilà. Alors, je vais procéder en colonne, comme d'habitude. J'ai bien aligné les chiffres. Donc, je fais 4 moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Voilà. Et puis, 6 moins 3, ça fait 3. Donc, finalement, le résultat que je trouve avec cette méthode-là, c'est 33. Et c'est, heureusement, le même résultat que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, finalement, 33 crayons ont été utilisés pendant l'année. Et c'est, heureusement, le même résultat que ce qu'on a trouvé tout à l'heure.